Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais revenir sur cette phrase de Theodore Roosevelt qui dit « Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait jamais rien ». Et ça je trouve ça très inspirant pour ne pas se faire harakiri à chaque fois qu'on fait une erreur. On est des managers, on prend des décisions, on mène des actions, on manage des équipes, on a plein de projets, on a des équipes à manager. Et forcément à partir du moment où on agit, on va faire des erreurs. Et ça c'est une réalité. Et finalement, il n'y a qu'en ne faisant rien qu'on ne fera pas d'erreur. Et donc des fois, on arrive dans des situations où on perd un peu le moral, on se dit « J'ai fait une bêtise, ça ne va pas, pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai fait n'importe quoi, je devais être fatigué. » Bref, on tombe dans une spirale négative, on se fait harakiri, c'est-à-dire qu'on s'en rajoute, on tombe limite même dans la victimisation. Alors je parlais dernièrement du triangle de Karpman, donc c'est un peu une horreur de tomber dans la victimisation, alors qu'en réalité, le fait d'agir, forcément, on va faire des erreurs. Regardez, un enfant qui apprend à marcher, il va tomber. Ça c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, c'est une bonne pratique qui se veut optimiste, et de se dire « Si vous faites des erreurs, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est tout. » C'est que finalement, « Ouais, j'ai fait des erreurs, parce que j'ai avancé. » Et en plus de ça, le pire dans l'histoire, c'est qu'on a avancé. « Ouais, ok, on a fait des erreurs, mais est-ce qu'on regarde aussi tout ce qu'on a bien fait ? » Voilà, moi je crois que ça, c'est essentiel. J'aime beaucoup cette phrase de Theodore Roosevelt. « Voilà, effectivement, celui qui agit, il va faire des erreurs. » Je pense que le champion, il fait des erreurs, c'est ça. Alors voilà, soyez des champions, faites des erreurs. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.